... Dans l'épisode précédent, nous avons fait le rapprochement entre des dieux indiens, iraniens, irlandais, romains et grecs. Quelques détails évoquaient même la mythologie scandinave. Il était question d'une force ignée ou lumineuse conservée dans l'eau et dont l'accès était restreint par un dieu. Alors qu'un individu non qualifié tentait d'y accéder, des vagues d'eau le repoussaient en le blessant aux yeux et formaient ensuite la source de toutes les rivières du monde. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un cas moins étendu dans l'espace mais toutefois beaucoup plus riche, les dieux aquatiques grecs et celtes. Du côté grec, c'est bien évidemment Poséidon qui va nous intéresser. De très nombreux mythes à son sujet ont été consignés et la plupart sont régionaux. Il n'est d'ailleurs pas rare que certains mythes se contredisent. Cela n'est absolument pas un problème pour nous car l'important est la conservation des thèmes qui sont visibles à travers ces trésors d'imagination. Chez les celtes, le principal dieu aquatique se nomme Manannan en Irlande et Manawidan au Pays de Galles. Ces deux noms désignent le même dieu et là aussi on observe des variantes mythiques, parfois très prononcées dans la forme mais souvent complémentaires. Les sources celtes sont en revanche assez rares, les druides interdisant de consigner par écrit les faits religieux. Nous devons donc nous contenter de récits médiévaux christianisés. Dans ces récits, les Tuatha des Danannes sont décrits comme une tribu de héros ayant colonisé l'Irlande. Il s'agit d'un subterfuge pour rédiger les mythes celtes sans attirer la colère des autorités chrétiennes. Les Tuatha des Danannes sont bel et bien des dieux celtes. Poséidon a pour Épiclèse, c'est-à-dire des formules d'invocation, Hippios, chevalin, Hippagetes, meneur du cheval, et Hippocorios, protecteur des cavaliers. Le premier cheval du monde est né d'une pierre sur laquelle la semence de Poséidon avait été répandue. Et ne me demandez pas comment ni pourquoi ! Afin de s'unir avec Déméter, Poséidon se transforme en cheval. De cette union naîtra une fille et un cheval. Poséidon s'unit aussi avec la gorgone Médoussa qui portera deux enfants, dont un cheval. Il s'agit probablement du même mythe mais dont un personnage a été changé pour des raisons oubliées. Dans un autre mythe, Poséidon conçoit des enfants avec une femme mariée. Honteuse de son adultère, elle les abandonne et une jument vient nourrir et élever les enfants. Notons finalement que Poséidon est le père d'un Hippothès, d'un Hippothon, d'un Hélasipos, conducteur de cheval, et qu'il est l'amant de Mélanipé, pouliche noire. Manannan est décrit comme un chevalier sur une mer écumante. C'est lui qui fournit des montures aux dieux Louges alors que les autres dieux combattent à pied. Au pays de Galles, Manawidan épouse Rhiannon, qui est identique à la déesse Epona, dont le nom a pour étymologie cheval. Les Gallois nomment les vagues chevaux du fils de Lyre, le fils de Lyre étant bien entendu Manawidan. Notons finalement que Poséidon et Manannan voyagent tous deux en char sur la mer. Manannan et Manawidan tirent leur nom de l'île de Man. L'expression « fils de Lyre » fait aussi allusion à une île dont le nom a pour racine l'Héros, étymologie que l'on retrouve en grec dans l'Héron, héros des îles de Lérins qui se trouvent aujourd'hui en France, mais furent colonisés par les grecs dans l'Antiquité. En Grèce d'ailleurs, Poséidon est surtout vénéré sur les îles. Il a aussi créé plusieurs îles dont celle de Nisuros. Poséidon est créateur de sources. Il a par exemple créé les sources Hypocrénées d'où surgit Pégase. Pégasos a d'ailleurs pour étymologie « pégé » qui signifie « source ». De son côté, Manannan crée des lacs. Bernard Sergent propose aussi d'identifier Manannan à Nertan, lui aussi associé aux eaux douces. La proximité de Poséidon et Nertan que nous avions relevée dans l'épisode précédent plaide en faveur de cette identification. Il est intéressant de noter que contrairement à Hapan-Napath, Nertan et Neptune, Poséidon et Manannan sont à la fois associés aux mers et aux eaux douces. Manannan est navigateur et météorologue. Poséidon, de son côté, a un fils nommé Naoplios, ce qui signifie « navigateur ». Un autre de ses fils est le pilote des Argonautes. Il n'est pas étonnant de voir des caractères divins reportés sur des héros ou des enfants de dieux. En effet, les auteurs s'inspiraient souvent des dieux et de leurs mythes pour créer leurs histoires. C'est d'ailleurs toujours le cas de nos jours, notamment au cinéma. Manannan est parfois nommé « fils d'Altèd », dont le nom signifie « le nourricier ». Il possède en outre deux vaches qui donnent du lait de manière ininterrompue. Manawidan, de son côté, est décrit comme étant un bon cultivateur. Poséidon a pour Épiclès « proutalmios », c'est-à-dire « celui qui fait croître » ou « qui nourrit », « genétios » ou « genétlios », ce qui signifie « producteur », ou bien encore « pater », « père », ou « patrigénéios », littéralement « père engendreur ». A une occasion, Manannan prête son armure et ses armes au dieu Loug. On en déduit que Manannan n'est pas un dieu non-violent. De son côté, Poséidon n'est pas un hippie non plus, puisqu'il intervient durant la guerre de Troie, en prenant l'apparence d'un homme pour galvaniser les troupes achéennes. Manannan possède une épée qui tue à la première blessure et affaiblit ses adversaires dès qu'ils la voient. Poséidon possède lui aussi une épée qui repousse ses adversaires en leur instillant la peur. Elle est d'ailleurs décrite pareil à l'éclair, ce qui rappelle la force lumineuse associée à Appam-Napath et Nertan. Poséidon et Manannan sont volages. Poséidon est le plus grand séducteur après Zeus et Manannan délaisse sa femme pour en courtiser d'autres. Par ailleurs, la femme de Manannan se nomme Fand, ce qui signifie « hirondelle ». La femme de Poséidon est une néréide, c'est-à-dire une nymphe qui peut, entre autres, prendre la forme d'une mouette. Les deux dieux aquatiques ont une épouse qui est associée aux cieux. C'est Poséidon qui a construit la muraille de la ville de Troie. Il a aussi érigé une clôture autour des titans afin de les enfermer dans le tartare. Si Manannan a construit de belles maisons, Manawidan a de son côté construit une forteresse avec des ossements humains, ce qui se rapproche des constructions martiales de Poséidon. Manannan emmène le prince Cormac dans un lieu mythique, la Terre de Promesses. Là, il lui fait préparer un banquet dont les ingrédients magiques ne se cuisinent qu'en prononçant des paroles vraies. Cormac ayant exécuté sa tâche avec brio, Manannan lui donne une coupe d'or, puis il devient roi. Il faut savoir qu'en Irlande, le roi ne peut pas mentir sous peine de détruire l'ordre naturel des choses et donc de conduire son pays à la ruine. Manannan a donc préparé Cormac à devenir un bon roi. Poséidon enlève Pellops pour lui faire servir des dieux à un banquet. Il lui offre ensuite un char d'or afin de pouvoir participer à une course dont le prix est la main de la fille d'un roi. Il s'agit d'ailleurs du mythe fondateur des Jeux Olympiques. En résumé, le dieu aquatique enlève un homme et le conduit hors de la Terre des Hommes. Il lui fait ensuite préparer ou servir un banquet, puis lui offre un objet en or. Enfin, l'homme séquestré devient roi grâce au dieu. Le petit-fils du même Pellops ordonne à sa fille Aïtsra d'avoir un enfant avec un guerrier puissant, Aïgéus. La même nuit que leur rencontre, elle est fécondée par Poséidon. Aïgéus élèvera ensuite Thésée, le fils illégitime qui naîtra de cette union, comme s'il était le sien. Alors que le roi Fjärna guéroit, Manannan va rencontrer sa femme et lui dit que son mari va mourir à la guerre, sauf si elle couche avec lui et porte son enfant. Elle accepte et le lendemain, Manannan va sauver Fjärna. Fjärna élèvera ensuite Mungan, le fils illégitime de Manannan, comme s'il était réellement le sien. Dans les deux cas, la fille d'un roi s'unit au dieu de façon immorale, par adultère ou fornication, tout en étant consentante. Un héros naît et est accepté par le mari légitime de la femme comme son propre fils. En Irlande, Brian combat de nombreux personnages qui sont des doublures de Manannan. En Grèce, Héraclès combat de nombreux descendants de Poséidon. Or, comme nous le verrons dans un futur épisode, Brian et Héraclès héritent d'un héros ancestral commun. Poséidon a pour Épiclès iatros, ce qui signifie médecin. Manannan est... médecin, vous commencez à choper le truc ? Manawidan est artisan, il est notamment tour à tour cellier puis cordonnier. Palamed, le petit-fils de Poséidon, est un inventeur. Ce n'est pas leur seul point commun, puisque Manawidan et Palamed sont tous deux sages et de bons conseils, ce qui suscite la jalousie et leur cause des problèmes. Poséidon a pour Épiclès basileus, ce qui signifie roi. Manannan est quant à lui le dernier roi des Tuatha des Danannes. Manannan élève des vaches au lait intarissable. Poséidon a pour Épiclès Thaureios, c'est-à-dire taurin, et on lui sacrifie des taureaux. Manannan et une humaine ont trois enfants capables de parler à la naissance, dont l'un portait déjà une barbe. Poséidon a un fils qui naît avec des cheveux blancs d'un vieillard. Il y a encore moult traits et mythes relatifs à Poséidon et Manannan que je tairais faute de temps. Vous l'aurez compris, ces deux dieux prolongent une même divinité ancestrale. Je n'ai pas trouvé de comparaison entre les dieux aquatiques germaniques et les autres divinités indo-européennes. Essayons tout de même de voir si nous retrouvons quelque chose par nous-mêmes. Les deux principales sources auxquelles nous avons accès sont l'Eda de Snorri, dans lequel est décrit le dieu scandinave Njord, et les Germains de Tacite, dans lequel il présente la déesse Nertus. Alors que certains auteurs proposent que Nertus soit la sœur ou la paraître de Njord, Dumézil pense qu'il s'agit d'une même divinité. Il s'appuie pour cela sur la comparaison avec les génies des mères des folclores germaniques du Moyen-Âge. En effet, ces génies, qui prolongent les anciens dieux païens, sont tantôt masculins, tantôt féminins. Tout porte à croire que les germaniques n'accordaient aucune importance ou n'étaient pas certains du sexe de leur divinité tutélaire des mères. Ainsi, l'identification de Njord et Nertus devient vraisemblable. Njord est riche et capable de fournir richesse et prospérité à un homme, même sur Terre. La Nertus des Germains, décrite par Tacite, a des caractères marins mais est terramatère. On devine donc une divinité aquatique mais pas spécifiquement marine. On se souvient que Manannan et Poséidon agissent souvent sur la terre ferme. Cela ne constitue pas un motif d'identification mais au moins cela ne l'interdit pas. Lorsque Nertus vient sur Terre, c'est signe de paix et de prospérité. Alors que Manannan et Poséidon sont nourriciers, la divinité germanique apporte richesse et prospérité. A l'occasion de sa visite, Nertus est accueilli par un char tiré par des génisses. On se souvient que Manannan et Poséidon ont des liens avec les bovins. Nertus fuit le fer et les germains cachaient leurs armes et outils lors de sa visite. Cela entre cette fois en contradiction avec l'aspect guerrier de Manannan et Poséidon. Njord est marié à une géante des montagnes et le couple est mécontent à cause de l'extrême différence entre leurs habitats respectifs. On pourrait éventuellement rapprocher cela des épouses de Manannan et Poséidon qui sont liées aux oiseaux, qui représentent les cieux, très éloignés des eaux, tout comme les montagnes de l'épouse de Njord. Ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence d'un dieu aquatique ancien dont Érythrée et Njord, Nertus, Manannan et Poséidon. Les points communs sont rares et pourraient s'expliquer par des emprunts areaux lorsque les peuples celtes et germaniques se côtoyaient en Allemagne durant l'Antiquité. A la lumière des données récoltées, on peut s'aventurer à proposer une sorte de frise chronologique. Durant le 5e millénaire avant notre ère, les proto-indo-européens vénéraient un dieu aquatique et lumineux à la source de toutes les rivières du monde. C'est de ce dieu que descendent les Apamnapat, Nertan et Neptune. On sait, notamment par la linguistique et la mythologie comparée, que les proto-celtes et proto-grecs ont vécu côte à côte avant de se séparer pour aller vivre en Europe de l'Ouest et en Grèce aux alentours du 2e millénaire. Durant cette période, les échanges avec les autres peuples indo-européens ont dû être moins fréquents puisque certains aspects mythiques sont spécifiques aux grecs et aux celtes. On relèvera par exemple le lien fort entre le dieu aquatique et le cheval, ses compétences nourricières, guerrières et médicales. On peut aussi supposer que les mythes dont on ne trouve pas trace chez les autres indo-européens ont été composés à ce moment. Citons l'épisode de l'enlèvement éducatif d'un futur roi, la parenté illégitime d'un héros, l'épouse aviaire ou encore les enfants nés avec des attributs de la vieillesse. C'est aussi dans ce contexte que le dieu aquatique a acquis sa caractéristique marine. Certains y voient l'indice d'une origine des indo-européens dans les plaines, les proto-celtes et proto-grecs ayant ensuite migré plus près des côtes. Cette hypothèse est toutefois controversée. C'est à peu près au moment de leur séparation d'avec les celtes que les grecs inventent le nom Poséidon. Lors de la conquête romaine sur la Gaule celtique, les gaulois apportaient une importance prépondérante à l'aspect guérisseur de leur dieu aquatique. Ils l'ont donc identifié à l'Apollon Medicus romain, qui n'est pas un dieu aquatique. Il n'est d'ailleurs pas l'Apollon grec non plus, mais nous aurons l'occasion d'en parler longuement dans le futur. Au début du Moyen-Âge, les Irlandais et les Galois reconnaissent l'île de leur dieu aquatique dans l'île de Man et créent les noms Manannan et Manawidan. Le lien avec Nertan est probablement oublié à ce moment-là. Dans le prochain épisode, bah je sais pas en fait. Sous-titrage ST' 501